Tu es au lendemain de la manifestation organisée par le FNDC. Alors, quel sentiment vous anime aujourd'hui ? C'est encore une énième cérémonie de levée de corps. On ne peut pas compter le nombre de cérémonies de ce genre qui ont eu lieu ces dernières années dans notre pays. Ce que je peux dire, c'est triste pour les parents d'Alassane Pary. Mais c'est aussi une grande tristesse pour l'ensemble du peuple guiné qui à chaque fois voit des jeunes enfants, des adolescents, périr par la faute des éléments des forces de l'ordre. Et là, il faut le dire clairement. Cette impunité est tolérée par les autorités sécuritaires de ce pays. Donc, elles ne peuvent pas déroger à leurs responsabilités politiques. parce que sinon, elles auraient dû utiliser les moyens les plus adaptés pour faire cesser ces gens d'impunité. Mais au contraire, la répétition de ces assassinats est un encouragement à voir demain des tragédies beaucoup plus vastes arriver encore en Guinée. La tragédie du 22 janvier 2007, celle du 28 septembre 2009, les tragédies récurrentes en Guinée forestière, tout cela n'a pas amené les autorités guinéennes à se rendre compte qu'il faut aller dans le sens de conforter le respect scrupuleux des droits de l'homme et de la sécurité de tous les citoyens. Là, c'est un drame que nous vivons. Au-delà du drame, c'est une tragédie. J'espère et je souhaite que Alassane Bari soit l'une des dernières victimes de ce genre de tuerie contre des jeunes enfants, contre des jeunes qui manifestent uniquement pour exprimer leur point de vue qui est en droit tout à fait constitutionnel. Merci. La manifestation organisée par le FNDC, quel sentiment vous anime aujourd'hui ? C'est toujours avec le fait que nous assistons à ce genre de cérémonie. que nous avons assisté depuis, précisément depuis Porto 2019, à une terrible réaction de l'homme. Nous avons assisté depuis, précisément depuis Porto 2019, à une terrible réaction de l'homme. C'est une impression extraordinaire. Les Guinéens ont découvert un visage assez curieux, un chirurgien, un visage d'une dictature semblante et reprise dans le centre systématiquement des manifestations. Nous avons un défi à relever. Ce défi n'est pas que politique, il s'agit d'une question de survie pour nos pays. Pourquoi il s'agit d'une question de survie ? Parce que les fondements de notre pays, que soit les fondements de l'État, que soit les fondements de la société, ont été fortement entamés et ne pas détruits. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'État n'existe pas. C'est bien pour ça qu'il n'est pas en mesure d'assurer la protection de nos compatriotes. Il n'est pas en mesure d'offrir un minimum de bien-être à nos compatriotes. Le rôle de l'État, de manière basique, consiste à mettre à l'abri les citoyens des différents dangers. Aujourd'hui, nous avons un État assassin qui est en train de tuer ses fils-là au lieu de les protéger, au lieu de les éviter, au lieu de les soigner, au lieu de les nourrir, au lieu de les loger. On insiste donc à une situation incroyablement difficile. Le vivre ensemble aussi est entendu. Parce qu'au-delà des structures de l'État qui sont déduites, il y a des tensions intercommunautaires. vous avez suivi des actes de repression, notamment dans la zone forestière, en tout cas des tensions très fortes entre les différentes communautés. Et systématiquement, ça passe sous silence après. La part d'enquête, il n'y a rien été fait pour situer les responsabilités. Donc, quand nous avons une telle situation, nous conviendrons que ça va au-delà des questions électorales. Or, malheureusement, en dépit de toutes ces menaces qui pèsent sur notre pays, on peut réagir dans une seule chose en fait, c'est comment se pérenniser, c'est l'unité mondiale. OK, merci. Bonjour. Je suis un adolescent à la Saint-Denis, je l'ai dit qu'il est en train de faire des sentiments qui vous en mener. Donc, comment les saînes, c'est dans tes parents ? Écoutez, c'est un sentiment de révolte, c'est un sentiment de révolte, doublé d'une vignacure extrême. Je suis maintenu, comme on dit, à 100 ans, pour savoir la face de nos collègues, qui s'est installé dans la douloureuse. J'ai décidé d'en finir avec toutes les personnes qui décideraient des gens, des acquis, des pratiques qui ont été chèrement acquis à la lutte. Je crois que ça, ça doit nous imprépeler tous. Parce qu'il y a parfois une raison qui est une volonté qui n'est plus cachée, qui est affichée, qui consiste à faire des aides, soit à la prison. C'est aussi par les assassinats, c'est aussi par les intimidations. Toutes les personnes qui l'ont sur le plan qui est un problème à ce niveau de notre pays. Je crois que ça doit, dans la tête, nous amener à continuer à lutter. Lutter pour cette volonté de prendre des otages, de s'arrêter le plus vite aussi. Parce que ça ne peut pas non plus continuer. Il faudrait que nous commençons de nous l'organiser pour que cela s'arrête. Mais je crois que le monde est urgent. Que des réflexions sérieuses soient menées pour que ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de notre pays, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ça commence à faire tôt. Je crois que la banalisation que ces cérémonies prennent même, doit aussi nous être là. Ça commence à faire tôt. Les tuerilles sont interpétrées à longueur de journée. On tue des jeunes, simplement parce qu'ils ont souhaité exprimer une opinion. Et puis ça, on a le plus mal possible. Dans une zone où c'est pas normal. Je crois que nous travaillons pour que cela puisse s'arrêter le plus vite possible. Parce que le public est en train de s'organiser. On a le plus de ces cérémonies. Petit frère, le grand frère direct de Al-Hassan, lors du drame de Rokbani. Et maintenant, c'est la troisième victime. Et nous espérons que justice sera faite. Ici. Et je tiens à rappeler aussi, si nous continuons comme ça à tirer les gens innocents, même dans leur famille, dans les quartiers, c'est que la Guinée a cessé d'être un pays où elle n'est à juste un territoire contrôlé par des bandes criminelles. Il ne faut pas trahir la mémoire de ces gens-là. Sauvagement assassinés. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire à la mère qui est là ? À son frère jumeau qui est là ? À son père, à nous. À son père, à nos frères qui sont là. Qu'est-ce qui veut nous consoler aujourd'hui, sauf la justice ? Ces gens ne doivent pas rester dans l'oubli. Nous devons penser à eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12. Aujourd'hui, nous sommes attristés, nous sommes choqués, vu que c'est un jeune de 17 ans qui revenait de l'école, qui demandait quoi ? « Maman, t'as fini de préparer ? » Et maintenant, c'est ce petit qui reçoit une balle en pleine tête. C'est vraiment triste pour ce pays, pour ce territoire, disons. Et c'est vraiment triste pour la nation guinéenne. Et je vous en prie, pour ceux qui luttent aujourd'hui pour que la Guinée soit meilleure, il ne faut pas oublier ces gens-là après que vous avez accédé au pouvoir. On sait bien que l'UNI n'a pas passé. Et ce régime-là encore va passer. Et nous espérons que si on n'a pas justice via ce régime, que nous aurons justice dans les régimes à venir. Merci bien, on vous remercie.